Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une première capsule curiosité. Première capsule de ce genre donc, le principe c'est quoi ? La capsule curiosité, c'est une vidéo sur un sujet qui éveille la curiosité ou pour lequel il n'y a pas réellement d'explication très claire. Je vais aussi profiter de cette série pour vous raconter parfois les histoires de personnes qui ont vécu des histoires médicales exceptionnelles. Plus d'infos sur tout ça dans les prochaines capsules curiosité. Mais alors, plutôt qu'une explication aussi foireuse que celle-ci, laissez-moi vous parler du premier sujet de cette première capsule, le baillement. Le baillement, vous savez tous et toutes ce que c'est, j'en suis convaincu. Mais qu'est-ce qui provoque ce phénomène ? Comment est-il coordonné ? Est-ce qu'il est réellement transmissible ? Eh bien, je vous propose d'aborder tous ces sujets dans cette vidéo pour que la prochaine fois que quelqu'un vous parle d'oxygéner son estomac en baillant, vous puissiez au moins lui répondre. Pour cette vidéo, je me suis principalement basé sur les travaux du Dr Olivier Walusinski qui a en outre réalisé un site internet que je vous place dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil pour en savoir encore plus sur le sujet. Allez, trêve de bavardage, tu es prêt ? C'est parti pour une première capsule curiosité. Bon bah, le baillement, c'est plutôt simple. On ouvre la bouche, on pousse un cri discret en inspirant, puis on garde la bouche fermée au maximum en essayant de garder les yeux ouverts pour ne pas se faire goler par le prof. Voilà. Enfin, est-ce que finalement c'est aussi simple que ça ? Pas du tout. Le baillement est un phénomène coordonné très complexe qui nécessite l'activation de beaucoup de zones du cerveau et de beaucoup de muscles. Je vais tenter de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Ce chapitre est la partie la plus technique de la vidéo, donc si la technique vous dépasse ou ne vous intéresse pas, passez directement au chapitre d'après. Le baillement naît au niveau du tronc cérébral. Cette zone du système nerveux central se trouve juste en dessous du cerveau, en avant du cervelet, comme vous pouvez le voir sur ce schéma anatomique. Il fait la connexion entre la moelle épinière et le cerveau. Ce tronc cérébral est présent dans le cerveau de tous les vertébrés. Ce tronc cérébral contacte alors diverses zones du cerveau. D'abord, les zones motrices de différents nerfs crâniens sont stimulées. Il s'agit des nerfs crâniens numéro 5, 7, 10 et 12. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le point de départ des nerfs crâniens se situe à proximité du tronc cérébral. Le nerf crânien numéro 5, on l'appelle aussi le trijumeau. La fonction motrice de ce nerf est au niveau de la mastication. Il contrôle au moins 8 muscles de la mâchoire inférieure. Le nerf crânien numéro 7, c'est le nerf facial. Sa fonction motrice permet d'activer les muscles de l'expression faciale. Si vous savez faire des grimaces, c'est en partie grâce au nerf facial. Une lésion de ce nerf et une moitié de votre visage se retrouvent paralysées. Le nerf crânien numéro 10, c'est le nerf vague. Sa fonction motrice lui permet la motricité des viscères, les poumons y compris. Je vous passe le détail de ce nerf, qui mériterait une capsule médicale à lui tout seul. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Enfin, le nerf crânien numéro 12 est le nerf hypogloss. Il permet le mouvement de la langue. Mais il n'y a pas que les nerfs crâniens qui sont contactés. Le nerf frénique est également activé. Le nerf frénique, c'est le nerf qui permet le mouvement du diaphragme, donc qui permet les mouvements respiratoires. Les muscles respiratoires accessoires sont également stimulés. Également, certaines zones du néocortex sont activées, ainsi que certaines zones de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone du cerveau qui intervient dans la mémoire et les émotions. Bon, je vais vous passer toutes les étapes où on parle des différents neurotransmetteurs, c'est-à-dire les molécules qui interviennent dans le phénomène, parce qu'à partir de là, ça deviendrait vraiment complètement incompréhensible, et vulgariser tout ça ici dans une vidéo, c'est pas possible. Le baillement est un acte involontaire d'une durée de 5 à 10 secondes qui se divise en trois phases principales. La phase active-inspiratoire qui dure de 4 à 6 secondes, puis un acmé, ou un maximum, qui est bref, de 2 à 4 secondes, et enfin une phase passive-expiratoire. Une fois démarré, le baillement ne peut pas être arrêté, mais il peut être modulé. Vous pouvez contrôler le bruit que vous pouvez émettre, l'ouverture de la bouche, les mouvements du visage, tout ça pour vous donner un air discret. Ou pas. Les croyances autour du baillement sont nombreuses. Il faut dire que depuis que l'homme est homme, ce comportement a toujours posé question, et de nombreuses théories ont été émises pour en expliquer le principe ou le fonctionnement. Selon Hippocrate, le père de la médecine, le baillement était une façon utilisée par le corps pour évacuer la fièvre. Comme une sorte de cheminée, la bouche permettrait ainsi de faire sortir l'excès de température et de rafraîchir le corps. Dans les principales religions, le baillement est vu comme un moyen pour le diable de pénétrer dans le corps humain. C'est pour cette raison que culturellement, on conseille de mettre sa main devant sa bouche quand on baille, pour éviter le passage du diable à l'intérieur du corps. Enfin, vous l'avez peut-être remarqué, mais le baillement est un acte communicatif. Pour m'être bien renseigné sur le sujet, je vous garantis que je n'ai jamais autant baillé que lorsque j'ai écrit cet épisode. Il semblerait donc que ce côté communicatif soit vrai, et vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà expérimenté. D'après une étude récente, la contagion du baillement toucherait 75% de la population, et cette contagion serait liée à l'empathie que le sujet est capable d'éprouver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle seuls les primates sont victimes de ce phénomène de contagion. Vous pouvez bailler tant que vous voulez devant votre chat, il continuera de s'en foutre comme il le fait toujours. Une autre étude récente a également montré que plus vous êtes proche de la personne qui baille, plus vous êtes susceptible d'être atteint par la contagion, et donc de bailler à votre tour. Une étude du XVIIe siècle a voulu démontrer que le baillement était dû à un manque d'oxygène du cerveau. Selon cette étude, conduite par Johannes de Goetheur, un auteur néerlandais, l'intérêt du baillement serait d'accélérer la circulation du sang, et donc d'oxygéner le cerveau. Vous avez forcément déjà entendu ça, non ? Cette théorie a vécu pendant plus de deux siècles avant d'être battue en brèche en 1987. Et comme toujours, bien entendu, ces théories, elles se sont propagées. Je suis certain que si vous demandez à vos parents ou vos grands-parents à quoi sert le baillement, il y en a au moins un qui va vous répondre à oxygéner le cerveau. Enfin, au cours de mes recherches, je suis tombé sur d'autres théories qui n'ont jamais été étayées de preuves. Le baillement permettrait de comprimer la thyroïde pour relarguer les hormones. Le baillement permettrait de protéger les oreilles, etc. Bon, toutes ces théories ne sont que des tentatives d'explications, mais n'ont jamais été démontrées scientifiquement. Bon, au final, toutes ces croyances sont fausses. On en est à peu près sûr. Mais alors, finalement, le baillement, ça sert à quoi ? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans le prochain chapitre. Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi, c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Eh bien, en réalité, on ne va pas tourner autour du pot. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore tout à fait exactement à quoi sert le baillement. Eh oui, il y a bien des hypothèses nombreuses qui ont été émises, mais aucune n'a jamais été réellement prouvée scientifiquement. Dans ce chapitre, je vais vous présenter les différentes études qui ont été réalisées et ce qu'elles ont tenté de prouver. Toutes ces études se retrouvent sur le site que je vous mets dans la description. En 2011, une étude a conclu que le baillement avait surtout un rôle social et communicatif. La même année, une autre étude est venue contredire la première. Cette deuxième conclut que le rôle du baillement serait plutôt la thermorégulation. La thermorégulation, c'est la régulation de la température corporelle. Encore ? En 2014, une étude menée par Waluszynski a proposé une nouvelle hypothèse qui serait que le baillement activerait le réseau attentionnel et désactiverait le monde de fonctionnement par défaut en activant le flux de liquide céphalo-rachidien. Bon, ceci est très compliqué à expliquer dans une vidéo de vulgarisation bien entendu, mais disons que cette étude explique que le cerveau possède deux modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement par défaut, c'est le mode de fonctionnement où le cerveau fait plusieurs choses à la fois, soit en réalité lorsque le patient ne fait pas grand chose. Mais il existe également le mode de fonctionnement attentionnel lorsque le patient se concentre sur quelque chose, comme vous là qui regardez ma vidéo et qui essayez de comprendre ce que je raconte. Selon l'hypothèse de Waluszynski, le baillement se produit lorsque le mode par défaut est actif et que la fatigue augmente. Le baillement serait le déclencheur du passage du cerveau en mode attentionnel qui active la circulation du liquide cérébro-spinal et donc diminue la fatigue. Enfin, l'article auquel je me fie pour écrire cette vidéo se termine par cette phrase. En général, le baillement est associé au manque de sommeil pendant la nuit et à la fatigue pendant la journée. Il se produit plus souvent lorsque les gens s'ennuient. Et bon, comme vous pouvez le voir ici, on n'en est toujours qu'aux hypothèses en réalité à propos du baillement. Mais à titre tout à fait personnel, je vous avoue avoir un faible pour la théorie de Waluszynski qui concerne le changement d'état lié au baillement. En effet, pendant les cours d'université par exemple ou en haute école, il n'est pas rare de voir des étudiants bailler pendant les cours. Et plutôt que de s'en moquer, il serait peut-être intéressant de leur demander s'ils sont en manque de sommeil ou s'ils se sont sentis plutôt stimulés par ce baillement. Mais ou alors peut-être que tous ces étudiants souffrent de la même pathologie. Car en réalité, de nombreuses pathologies sont également associées à des baillements en excès. Et je vais aborder tout ça avec vous dans le prochain chapitre. Enfin, le baillement peut également être le signe d'une pathologie. Donc quand on parle de baillement pathologique, on ne parle bien entendu pas du baillement qui apparaît dans la fatigue ou dans l'enduit. Un baillement est considéré comme pathologique lorsqu'il est spontané, plus fréquent que la normale, compulsif et pas favorisé par un stimulus approprié. Bon, la définition est plutôt vague parce qu'en réalité, il n'existe pas vraiment de consensus sur le nombre de baillements normaux dans une journée. Ça dépend des personnes, ça dépend du moment, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de facteurs. Une recommandation récente indique qu'au-delà de trois baillements toutes les 15 minutes, on est dans le baillement pathologique. Enfin, ne vous inquiétez pas si vous avez baillé plus de trois fois pendant ma vidéo. Ici, c'est suite à un phénomène de contagion. Parce que mon contenu vous plaît, enfin, on va dire ça. En termes de pathologie, le champ est vaste car le baillement excessif peut être retrouvé dans énormément de pathologies. Par exemple, dans les problèmes digestifs comme la digestion difficile ou le syndrome du côlon irritable. Chez les patients diabétiques sous insuline, on a montré par exemple que le baillement pouvait apparaître lors d'une hypoglycémie. Pour plus d'infos sur le diabète, je vous place la vidéo ici, dans le coin de l'écran. Chez les patients souffrant de dépression, le baillement est également un effet secondaire fréquent des médicaments utilisés dans cette pathologie. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet que je vous place dans le coin de l'écran. Attention, alerte aux hypochondriacs. N'écoutez pas les prochaines minutes si vous souffrez de cette pathologie. Petit conseil. Le baillement excessif a également été retrouvé dans les lésions au cerveau, comme dans les AVC par exemple. Mais on le retrouve également dans les hémorragies cérébrales, dans la maladie de Parkinson ou dans certains syndromes épileptiques. Dans l'hypertension intracrânienne, les tumeurs cérébrales ou les hernies cérébrales, on peut également retrouver des baillements excessifs. On retrouve aussi le baillement dans la sclérose en plaques ou dans la sclérose latérale amyotrophique, une maladie grave qui atteint les nerfs. Enfin, comme discuté dans le chapitre précédent, le baillement serait plus rare dans certaines pathologies psychiatriques comme l'autisme ou la schizophrénie. Bref, le baillement est quelque chose de très fréquent et il est souvent compliqué de faire le lien entre un baillement et une pathologie éventuelle. Tiens, je viens de bailler là, est-ce que c'est normal ? Est-ce que j'ai une tumeur au cerveau ? Un petit conseil, avant de vous inquiéter, essayez de réfléchir à votre situation actuelle. Avez-vous assez dormi ? Quelqu'un a-t-il baillé autour de vous ? Trouvez-vous votre fréquence de baillement anormale ? Auriez-vous pu retenir ce baillement ? Quoi qu'il en soit, si tout ceci vous inquiète, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première capsule curiosité ? Vous avez appris quelque chose ? Pour ne rien vous cacher, j'ai eu énormément de mal à terminer l'écriture de cette vidéo, car c'est un peu le principe de la série curiosité, il n'y a pas beaucoup d'infos en réalité. J'ai eu beau fouiller tous mes cours de médecine sur la neurologie, la neuropathologie, les infos sur le baillement sont en réalité très parcellaires. J'espère en tous les cas que vous avez appris quelque chose, que vous avez passé quelques bonnes minutes ou en tous les cas que j'ai éveillé votre curiosité. Et si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à me mentionner éventuellement sur Twitter, à me donner un pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé ici en dessous dans la description. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre mes capsules à dit. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien rejoindre ici en dessous. Et enfin, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour moi pour me permettre de la développer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Merci.